Bonjour à tous à Montérégie. Ma capsule d'aujourd'hui fait suite aux annonces gouvernementales qui ont mis en lumière le fait qu'on passait en Montérégie d'un palier vert à un palier jaune. Effectivement, on remarque depuis quelques semaines en Montérégie une hausse du nombre de cas, mais aussi quelques éclosions qui ont impliqué plusieurs dizaines de personnes, souvent des occasions où il y a eu des rassemblements de nature sociale, de nature familiale et où les mesures, malheureusement, n'étaient pas respectées. Ce qui fait que, contrairement à la première vague, où chaque cas donnait lieu à quand même peu de contacts, donc peu de personnes qui devaient être isolées strictement et testées, actuellement, un cas qui a été dans un événement où il y avait 25 personnes sans distanciation, par exemple, peut se retrouver à générer 25 personnes qui doivent être isolées pendant 14 jours. Donc, c'est des événements qui sont différents de la première vague. Bien sûr, on n'est pas dans une perte de contrôle où on a un nombre élevé comme la première vague. Par contre, on est dans des événements de nature plus communautaire qui donnent lieu à beaucoup plus de contacts. C'est des gens qui sont, en moyenne, beaucoup plus jeunes. Notre moyenne d'âge est passée sous les 35 ans, ce qu'on n'observait pas du tout en première vague. Et bien sûr, de façon générale, ces gens-là ont moins de complications. Par contre, plus ça circule de manière communautaire, comme ce qu'on voit, plus c'est un bassin de personnes potentiellement infectées qui peuvent le transmettre sans être symptomatique à des gens plus vulnérables et on ne voudrait pas arriver là. On va tous avoir à vivre avec la COVID pour encore un certain temps jusqu'à ce que le virus disparaisse ou qu'on ait un vaccin efficace. Et on veut tous conserver ce qu'on a gagné au niveau de notre liberté professionnelle, au niveau social, au niveau culturel. Et le fait de passer à palier jaune est un avertissement qu'il faut renforcer notre vigilance et qu'il faut que tous, on se sente responsable et qu'on mette un petit peu plus d'efforts, notamment pour les rassemblements. Parce qu'on ne voudrait pas passer au niveau orange ou au niveau rouge où là, il y a des restrictions plus sévères qui s'imposent. Donc, je fais appel à tous. On voudrait même idéalement à la Montérégie faire figure d'exemple et retourner dans le vert d'ici une semaine ou deux semaines. En tout cas, c'est mon souhait. Un petit mot sur le retour à l'école. En fait, des félicitations. Oui, on a vu des cas dans les écoles, mais je dirais que ça va plutôt bien, que la situation est sous contrôle. Et cela, bien sûr, dû au travail des équipes de santé publique, je les remercie jamais assez, mais aussi grâce aux parents, grâce aux professeurs, aux directions d'école qui tous mettent des efforts importants pour que tout se passe bien dans cette rentrée scolaire qui présente vraiment plusieurs défis. Je pense qu'on voit tous les avantages que nos enfants puissent retourner à l'école, puissent voir leurs amis. Mais bien sûr, ça demande des ajustements et je trouve que les partenaires du réseau, les parents, en font beaucoup et je vous en remercie. Donc, un petit mot de la fin, en fait, pour poursuivre la surveillance des mesures, des symptômes. Si vous êtes malade, vous restez à la maison. Il y a un outil d'auto-évaluation sur le site du gouvernement qui permet de voir si on devrait passer un test selon les symptômes qu'on présente et de nous orienter aussi vers un centre de dépistage. Les autres mesures, bien sûr, dont le port du couvre-visage dans les lieux publics, demeurent. Durant les prochaines semaines, je tenterai de faire des capsules plus fréquentes et soyez assurés que même si on n'a pas la capacité de répondre à l'ensemble de vos interventions sur les Facebook, on suit vos messages et on ciblera vos préoccupations pour orienter nos prochaines capsules. Donc, merci beaucoup à tous et bonne journée.